L'association a été créée en 1996 et moi j'ai pris la succession de celui qu'il a créé en 2002 ou 2003, je ne me rappelle pas exactement. L'objectif c'est encourager la pratique du vélo au quotidien et demander les aménagements nécessaires auprès des aménageurs, auprès des preneurs de décisions, des municipalités, du conseil général, etc. L'objectif du plan vélo c'est de proposer de rendre l'Avonville cyclable à horizon 2020, c'est-à-dire que toutes les rues soient accessibles pour les cyclistes, de préférence pour les cyclistes novices et débutants, et à coup sûr pour les cyclistes aguerris, donc que toutes les rues soient cyclables. Donc les objectifs c'est vraiment de faire d'Avon une ville cyclable, étant donné qu'elle a quand même de sérieux handicaps que sont le relief de la ville et puis les nombreux sens uniques avec des voies qui sont relativement étroites. Alors là c'est un cas particulier qu'on n'a pas toujours eu dans l'histoire, où la mairie avait monté un groupe de travail vélo, piloté par une élue qui est Anne-Sophie Guérin, et on a travaillé ensemble avec le groupe de travail de la mairie et la vie à vélo, et le projet qu'on a présenté ce soir c'est un projet commun, donc c'est quelque chose d'assez rare et qui mérite d'être souligné. Donc on tire dans le même sens, il y a toujours quelques dissensions, quelques différences d'appréciation, mais sur l'objectif global, et on l'a vu ce soir avec Madame Le Maire et son autre adjointe, que globalement on est d'accord. Dès que nous avons commencé à travailler sur les voies cyclables, les pistes cyclables, on a tout de suite mis l'association La Vie à Vélo dans la boucle, puisque leur nom l'indique, ce sont des personnes qui privilégient le vélo à la voiture, donc ils sont les mieux à même de nous aider dans ces aménagements. Sachant qu'il faut aussi bien distinguer que ce sont des professionnels du cycle, qui roulent par tous les temps, qui roulent quelles que soient les conditions de voirie, et que nous l'ambition c'est d'améliorer les pistes bien évidemment, mais aussi d'inciter, comme l'a dit Madame Le Maire, à ce que ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre le vélo et qui sont hésitants, aient envie de le faire par des aménagements plus sécurisés. L'idée c'était d'impliquer les habitants qui étaient essentiellement des cyclistes pour réfléchir à des propositions d'aménagement qui soient compatibles avec la pratique cycliste courante et non pas avoir des petits aménagements ponctuels destinés à des utilisations type promenade de week-end. Ce qui était très intéressant dans cette réunion, et c'est pour ça que j'ai souligné toute la richesse qu'on peut trouver à avoir un partenariat avec le monde associatif, c'est qu'ils ont déjà travaillé pour nous et nous font avancer en nous montrant que la plupart des solutions sont faciles, ça passe beaucoup par du marquage au sol. Néanmoins il faudra aussi aller chercher des subventions auprès de la région et puis faire certains travaux qui pour le coup ne seront pas nécessairement des financements, mais on devrait y arriver. On a commencé par réaliser un diagnostic de la situation à travers des visites terrain et puis petit à petit on a construit des propositions pour améliorer déjà la condition de sécurité des cyclistes. Ce qui est le plus marquant je pense c'est le fait que tous les quartiers soient en zone 30, ça c'est quelque chose qui va vraiment être une révolution douce, mais une révolution, on va passer d'un système où toutes les rues étaient à 50 et quelques rues étaient à 30, à un système où toutes les rues seront à 30 sauf quelques rues qui seront à 50. Donc on a quand même changé de monde en termes d'apaisement de quartier, on va voir la différence. J'ai l'ambition, et ce sera certainement partagé avec Madame Belcourt qui est vice-présidente en charge de l'urbanisme à la communauté d'agglomération, de travailler en cadre du prochain plan local d'urbanisme intercommunal à un plan de déplacement urbain et à un plan de déplacement cycle qui permettra de lier en fait toutes les communes et pourquoi pas de se rattacher à d'autres communautés de communes ou communautés d'agglomération pour justement faire les connexions entre les différentes pistes. Alors on a commencé à faire quelques propositions, il faut voir que la mairie n'a pas le pouvoir sur ce qui est entre les communes, c'est plutôt le département qui gère les routes départementales. C'est un vrai problème ici, c'est impossible d'aller d'Avon à Moret, à Veneux, Tomry, côté Samoureur ici, c'est pareil, c'est impossible. Donc ça c'est un chantier on va dire qui est le plus compliqué à faire. Pour l'instant on a des propositions pour la ville et le chantier devant nous pour ces liaisons intercités. La ville a l'intention d'acheter des vélos électriques pour mettre à disposition de ses agents. On espère aussi développer un système de location de vélos et puis même un dispositif type Vélib. Mais ça il faudra que ça soit avec Fontaine-l'eau et peut-être les villages environnants. Tant qu'on ne pourra pas se déplacer partout à vélo en sécurité, il y aura toujours quelque chose à faire.